Yo les BMS, mon nom et BMS, c'est bienvenue dans cet épisode du BM Show. Et c'est sur cette magnifique intro que nous débutons cette vidéo, qui vous l'aurez compris, portera sur le cœur. Pour cela, on va traiter de différents sujets, et s'il y en a un qui vous intéresse en particulier, vous pouvez cliquer dessus dans la description pour y accéder directement. On va tout d'abord parler de la fonction du cœur, à savoir la circulation du sang à l'intérieur du corps, puis on va passer à une description un petit peu plus anatomique, avec les différentes cavités cardiaques, les artères coronaires, et enfin on va terminer par la description du tissu nodal. 1. La circulation sanguine. Avant toute chose, il faut d'abord définir ce qu'est le cœur. Le cœur, c'est une pompe automatique, avec une partie droite et une partie gauche, et chacune de ces parties comporte un atrium, qu'on appelait avant oreillette, et un ventricule. Du coup, dans le cœur, vous avez un atrium gauche, un atrium droit, un ventricule gauche, et un ventricule droit. Et cette pompe sert à expulser le sang dans l'ensemble du corps, pour alimenter nos organes avec des nutriments et du dioxygène. Une fois que les organes ont fini de s'alimenter, ils vont relarguer des déchets dans le sang, notamment du dioxyde de carbone. Et ce sang sale va être récupéré par le cœur, qui va le transférer au poumon, où il y aura un échange entre du dioxyde de carbone contre du dioxygène, afin de pouvoir réalimenter les organes en question. Ce phénomène d'échange s'appelle l'hématose. Donc au final, il existe deux circulations sanguines. Il y a la grande circulation, où le cœur s'occupe d'apporter le sang rempli en O2 à l'ensemble du corps, et le récupère ensuite. Et une petite circulation, où le cœur apporte le sang sale au poumon, pour qu'il puisse le nettoyer et le rendre au cœur. Le côté droit du cœur reçoit le sang sale, donc saturé en dioxyde de carbone, pour l'envoyer au poumon. Et le côté gauche reçoit le sang propre, donc saturé en dioxygène, afin de l'envoyer à l'ensemble du corps, sauf les poumons. Mais comment est-ce que le sang est-il transporté ? Il est transporté par les vaisseaux, que sont les artères et les veines. Quelle est la différence entre les deux ? Eh bien, les artères sont les vaisseaux qui partent du cœur, et les veines sont les vaisseaux qui reviennent vers le cœur. Mais attention, le premier qui me sort, une artère transporte toujours du sang propre, et une veine toujours du sang sale, je lui balance un crâne en plastique virtuel dans la figure. Vous êtes prévenu. Bah ouais, si on prend l'exemple de la petite circulation, le ventricule droit va envoyer le sang sale par deux artères qui partent du cœur vers les deux poumons. Ce sont les artères pulmonaires, et ce sont des artères qui sont chargées en CO2. Et après que le poumon ait fait son job, le sang propre va revenir au cœur gauche, par l'intermédiaire de quatre veines, qui s'appellent les veines pulmonaires, qui sont, elles, saturées en O2. Du coup, vous voyez, c'est une erreur de définir une artère ou une veine, par rapport au type de sang qu'elle transporte. Et là, vous me direz, ok, il y a des artères et il y a des veines, mais comment on fait pour passer de l'un à l'autre ? Et bien, il faut savoir qu'il existe un troisième type de vaisseau minuscule, qui s'appelle les capillaires. Et ce sont en fait des vaisseaux qui vont vous faire l'échange de nutriments contre des déchets à l'intérieur des organes. Attention ! Ok, et bien maintenant qu'on a mis en place les différents éléments de la circulation, si on essayait de voir quel serait le voyage complet du sang à l'intérieur du corps ? Bon, on va mettre un point de départ et on va dire que c'est le cœur gauche, et plus particulièrement le ventricule gauche, qui va éjecter l'ensemble du sang oxygéné vers l'ensemble du corps, par une grosse artère qui s'appelle l'aorte. L'aorte va se diviser en différentes artères, qui vont elles-mêmes se diviser en plus petites artères, jusqu'à l'organe visé. Et à ce niveau-là, elles vont se diviser en artérioles, puis en capillaires, pour échanger de l'eau 2 contre du CO2. Une fois les échanges faits, les capillaires se rejoignent et grossissent pour donner des vénules, qui vont se rejoindre et grossir pour donner des veines, et qui continuent à se rejoindre et à grossir, de plus en plus, jusqu'à atteindre le cœur. Une fois arrivés à destination du cœur, ce sont les veines caves supérieures et inférieures qui vont récolter l'intégralité du sang sale, pour le donner au cœur droit, d'abord à l'atrium droit, puis au ventricule droit. Le ventricule droit va éjecter le sang vers les poumons par un vaisseau qui s'appelle le tronc pulmonaire, qui contient les deux artères pulmonaires. Les artères vont ensuite devenir des artérioles, puis des capillaires, afin d'effectuer des échanges gazeux dans le poumon, avec les alvéoles pulmonaires, pour effectuer l'hématose. Et après cela, vont devenir des vénules qui vont se rejoindre en quatre veines pulmonaires, qui vont, elles, revenir au cœur gauche, d'abord en remplissant l'atrium gauche, puis le ventricule gauche, qui va éjecter tout ce sang oxygéné dans l'ensemble du corps, par l'intermédiaire de la horte, et la boucle est bouclée. Et cette boucle va se répéter plus d'une centaine de milliers de fois par jour. 2. La morphologie et situation du cœur Le cœur a à peu près cette taille, mais après ça dépendra de votre gentillesse. Il pèse un peu plus de 250 grammes, et vous savez, il n'est pas situé complètement à gauche comme on a l'habitude de se l'imaginer, mais il est beaucoup plus centré, et compris dans un espace qui s'appelle le médiastin. C'est tout simplement l'espace qui existe entre les deux poumons, et il peut être divisé en médiastin antérieur ou postérieur, en fonction de si vous êtes en avant ou en arrière de la trachée et des bronches. Et du coup, vous devinez que le cœur est situé dans la partie inférieure du médiastin antérieur, et qu'il repose sur le diaphragme. Vous savez, cette paroi musculo-fibreuse, qui vous sépare le thorax de l'abdomen. Et le cœur a en fait la forme d'une pyramide triangulaire qui est couchée, et dont le sommet, qu'on appelle l'apexe cardiaque, se situe au niveau du téton gauche, mais encore une fois plus au centre, et dont la base, sur laquelle vous trouverez les atriums, se situe plus en arrière, en haut et vers la droite. Et du coup, en général, le grand axe du cœur est situé vers le bas, l'avant et la gauche. Encore une fois, base avant-gauche, c'est méga important. Et concernant les faces, on a déjà vu la base qui repose plutôt en arrière et à droite, vous avez la face sternocostale, en contact avec le sternum et les côtes, vous avez la face pulmonaire, en contact avec le poumon gauche, et puis enfin, vous avez la face inférieure, ou face diaphragmatique, qui repose sur le centre tendineux du diaphragme. Ok, donc ça, c'était la morphologie externe. Mais voyons au-delà de la superficie. Qu'y a-t-il à l'intérieur de notre cœur ? Ouais, j'ai vérifié, il n'y a pas de sentiment là-dedans. C'est normal, c'est parce que c'est le tien. Oh, ouais, mais moi, au moins, j'en ai un. Bref, le cœur, si on l'épluche un petit peu comme une patate, on pourra observer différentes couches qui le composent. Et on va les décrire de la couche la plus profonde à la plus superficielle. On a tout d'abord l'endocarde, au contact du sang à l'intérieur du cœur. C'est en fait une couche de cellules qui va empêcher le sang de coaguler, de manière à ce qu'il reste bien fluide, pour bien circuler à l'intérieur du cœur. On a ensuite le myocarde, qui est une grosse couche musculaire, constituée de deux types de cellules. On a en très très grande partie les cardiomyocytes, qui s'occupent de la contraction cardiaque. Et vous avez les cellules cardionectrices, qui sont un peu un tissu nerveux, si on peut dire ça comme ça, qui vont s'occuper d'activer cette contraction cardiaque de manière automatique. Mais on va en parler juste après. Puis vous avez une couche de graisse qui va recouvrir le myocarde, dans laquelle vont passer certains vaisseaux. Parce que oui, le cœur aussi a besoin d'artères et de veines pour être alimenté. Mais ça, on va en parler juste après aussi. Et l'ensemble du cœur va être compris dans une sorte de sac qui va lui permettre de se contracter librement dans le thorax, sans se frotter aux organes aux alentours. Ce sac s'appelle le sac péricardique, et il comporte deux feuillets, un peu comme la membrane d'une cellule. Vous avez le feuillet viscéral, qui s'appelle également l'épicarde, et vous avez le feuillet pariétal. Et entre ces deux feuillets, vous avez un liquide qui s'appelle le liquide péricardique. Ce sont ces éléments qui vous permettent d'avoir cette mobilité dans le thorax. 3. Les différentes cavités cardiaques. Imaginez qu'on coupe le cœur de cette manière-là, et qu'on fasse une vue par le dessus. Voici le schéma qu'on va obtenir. C'est une vue qui vous permet d'observer les deux cœurs droits et gauches, et les quatre cavités. Et ce qu'on peut remarquer d'ores et déjà, c'est que le cœur droit est grossièrement séparé du cœur gauche par une cloison qu'on appelle le septum cardiaque. Mais ce septum contient plusieurs parties. Un septum inter-atrial, qui vous sépare l'atrium droit de l'atrium gauche. Un septum interventriculaire, constitué d'une partie mince et d'une partie épaisse musculeuse, qui vous sépare le ventricule droit du ventricule gauche. Et par contre, vous remarquerez qu'il existe un atrium plus gros que l'autre, et un ventricule plus gros et musclé que l'autre. En effet, l'atrium droit est plus gros que l'atrium gauche, et le ventricule gauche est plus gros et musclé que le ventricule droit. A votre avis, pourquoi ? Et bien tout simplement parce que ce sont les cavités qui participent à la grande circulation. Le ventricule gauche doit être très puissant pour envoyer tout le sang dans l'ensemble du corps, et l'atrium droit devra par la suite récupérer tout ce sang. Du coup, étant donné que ces cavités sont plus grosses, il y a un contact entre l'atrium droit et le ventricule gauche. C'est pourquoi il y a un septum qui les sépare, et qui prend le nom de septum interatrioventriculaire. Et une petite précision concernant le septum interatrial, il existe une petite dépression au centre de ce septum. C'est ce qu'on appelle la fosse ou foramen ovale, et c'est un reliquat embryonnaire. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui avait une fonction à l'état d'embryon, et qui maintenant à la naissance n'a plus de grande utilité. Et ici, en l'occurrence, avant de se fermer et de devenir une dépression, c'était un trou qui permettait à l'atrium droit et l'atrium gauche de communiquer entre eux. Cette communication était essentielle à la circulation sanguine de l'embryon, mais je vais pas en dire plus parce que c'est un sujet assez complexe qui mérite sa propre vidéo. Quant à la communication entre les atrium et les ventricules homolatéraux, il existe un système de valves qui peuvent s'ouvrir et se fermer afin de permettre le passage du sang de l'atrium vers le ventricule, et ce, seulement dans ce sens-là. La valve du côté droit, ou valve atrioventriculaire droite, s'appelle la valve tricuspide, car elle comporte trois cuspides, ou trois valvules. Et la valve atrioventriculaire gauche s'appelle la valve bicuspide, car elle comporte deux valvules. C'est pourquoi on va également l'appeler la valve mitrale, parce que ça ressemble à une mitre, et une mitre c'est le chapeau qui est porté par le pape ou les évêques, et ça ressemble. Mais comment se fait-il que le sang ne passe que de l'atrium vers le ventricule ? Quel est le mécanisme qui fait en sorte que ce mouvement soit unidirectionnel ? Et bien ce sont en fait des cordages qui relient en fait les valvules à des muscles de la paroi, qu'on appelle les muscles papillaires. Et en fait ces cordages vous empêchent tout simplement la valve de s'ouvrir dans l'autre sens. Mais petite parenthèse, l'ouverture et la fermeture de ces valves ne se fait pas par un signal électrique ou une contraction musculaire, mais elle se fait seulement par une différence de pression entre les différentes cavités. Par exemple, lorsque l'atrium droit a une grande pression parce qu'il est rempli de sang, alors la valve tricuspide s'ouvre, et l'atrium droit se contracte à la fin pour vider son sang et remplir le ventricule droit. Et une fois que la pression est importante dans le ventricule droit, alors la valve tricuspide va se fermer. Attention c'est méga important ce que je vais vous dire juste là, lorsqu'une cavité se contracte, elle va éjecter du sang, c'est ce qu'on appelle une systole, et lorsqu'une cavité se relâche, elle va se remplir de sang, c'est ce qu'on appelle une diastole. Du coup vous aurez remarqué que lorsqu'on a une systole atriale, on a une diastole ventriculaire, et lorsqu'on a une systole ventriculaire, on a une diastole atriale. Et du coup vous déduisez que la perfusion ou la distribution de sang à l'ensemble du corps, sauf les poumons, a lieu durant une systole ventriculaire gauche. 4. Les artères coronaires. Comme je vous l'ai dit, le cœur, comme tout autre organe, a besoin de son carburant pour fonctionner. C'est pourquoi le cœur est vascularisé par les artères coronaires. Coronaires parce qu'elles constituent une jolie couronne autour du cœur. Il en existe deux principales, la coronaire droite et la coronaire gauche. Et toutes les deux naissent à la base, vraiment à la partie initiale et antérieure de la horte. Et ensuite elles vont se ramifier pour vasculariser les différentes parties du cœur. Voyons leur trajet ensemble. Intéressons-nous d'abord à la coronaire droite. Elle va naître de la base de la horte, du côté antérieur droit, puis elle va cheminer dans le sillon atrioventriculaire droit. Ah oui, en fait pour les septomes, atrioventriculaire gauche, atrioventriculaire droit et interventriculaire, à l'intérieur vous voyez bien qu'il y a une séparation, c'est une cloison, et à l'extérieur en fait, au même endroit, ce sera plutôt des sillons, donc des sortes de gouttières. Donc vous avez un sillon atrioventriculaire gauche, un sillon atrioventriculaire droit, un sillon interventriculaire ici antérieur, et un sillon interventriculaire ici postérieur, ou plutôt inférieur si on veut être correct. Donc la coronaire droite va cheminer dans le sillon atrioventriculaire droit, puis elle va donner un rameau qui s'appelle l'artère marginale droite, et elle va ensuite continuer son chemin derrière, toujours dans le sillon atrioventriculaire droit, et au bout d'un moment, elle va arriver à un endroit où se croisent les sillons atrioventriculaire droit, atrioventriculaire gauche, et interventriculaire inférieur. Cet endroit s'appelle la croix des sillons, et une fois que l'artère coronaire droite l'atteint, elle va alors changer de direction, et longer le sillon interventriculaire inférieur. C'est également à ce croisement qu'elle va changer de nom pour alors s'appeler l'artère interventriculaire inférieur. Quant à l'artère coronaire gauche, elle naît aussi de la base de la horte, mais du côté gauche. Elle chemine ensuite à l'arrière du tronc pulmonaire, vous voyez juste là, et juste après, la coronaire gauche va carrément déjà se diviser pour donner l'artère circonflexe d'une part, qui va faire la circonférence du cœur en cheminant dans le sillon atrioventriculaire gauche, et d'autre part, l'artère coronaire la plus importante, l'interventriculaire antérieur, plus communément connue sous le nom de IVA. Ce nom méga stylé lui a été donné en raison des dégâts atroces qu'elle pouvait provoquer s'il lui arrivait un jour d'être bouchée. Eh bien oui, une des particularités de ces artères coronaires, c'est qu'il s'agit d'une circulation de type terminale, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas d'anastomose entre elles, elles ne peuvent pas communiquer entre elles. Ce qui fait que lorsqu'une artère coronaire se bouche, le terrain qu'elle est censée vasculariser ne sera plus nourri, il peut alors mourir et se nécroser si on n'agit pas rapidement, c'est ce qu'on appelle un infarctus du myocarde. Mais si vous arrivez déjà à retenir que l'artère coronaire droite va vous donner l'artère marginale droite et l'interventriculaire inférieure, et que l'artère coronaire gauche va vous donner l'artère circonflexe et l'artère interventriculaire antérieure, alors vous aurez déjà compris et retenu l'essentiel. Une dernière chose méga importante à dire par rapport aux artères coronaires, c'est que contrairement à l'ensemble du corps sauf les poumons, elles ne sont pas perfusées pendant la systole ventriculaire gauche, mais plutôt pendant la diastole ventriculaire gauche. C'est bizarre, n'est-ce pas ? Mais c'est parfaitement logique, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que l'aorte qui fait suite au ventricule gauche a elle aussi un système de valve qui lui permet d'éjecter le sang seulement lorsqu'il y a une grande différence de pression, comme les valves atrioventriculaires. Lorsque la pression à l'intérieur du ventricule gauche est importante, alors la valve aortique s'ouvre et éjecte le sang dans l'ensemble du corps. Seulement, je vous avais dit que les artères coronaires se trouvaient à la base de l'aorte, n'est-ce pas ? Ce qui fait que lorsque les valvules vont s'écarter pour laisser passer le sang, alors elles vont boucher les ostiomes coronaires. Il faudra alors attendre que la valve aortique se referme et que le ventricule se relâche pour que le sang restant dans l'aorte retombe à la base pour vasculariser les artères coronaires. Conclusion, les artères coronaires sont perfusées durant la diastole ventriculaire. Au passage, le tronc pulmonaire qui sort du ventricule droit a lui aussi une valve qui ressemble énormément à la valve aortique. Et la valve pulmonaire comme la valve aortique est composée de trois valvules en forme de nid de pigeon ou de demi-lune. C'est pour ça qu'on les appelle les valvules semi-lunaires. Oui, les anatomistes font des super comparaisons. Le tronc pulmonaire possède deux valvules postérieures droite et gauche et une antérieure. Et pour l'aorte, c'est l'inverse. Elle en a deux antérieures droite et gauche et une postérieure. Ça c'était pour les artères coronaires. Mais il faut bien que le sang sale utilisé par le cœur revienne dans la circulation. C'est pour ça que vous avez des veines autour du cœur. Vous avez parmi elles la petite et la grande veine cardiaque qui vont, comme pour l'ensemble du corps, se jeter dans l'atrium droit. 5. Le tissu nodal ou tissu cardionecteur. Ce tissu provient d'une différenciation du myocarde et va énerver le cœur et le faire fonctionner de manière automatique. Les cellules se dépolarisent toutes seules et ça voudrait dire que si jamais vous arrachez le cœur de quelqu'un, bon, je sais pas, ça peut arriver, comme Killua dans Hunter X Hunter ou dans Mortal Kombat, alors le cœur va continuer de battre tout seul quelques instants avant de rendre l'âme. La chose importante concernant ces cellules, c'est qu'elles s'activent de proche en proche, un peu comme une vague de supporters pendant un match de foot. Ouaii ! Et le point de départ de cette vague de dépolarisation, c'est un groupe de cellules qui se situe dans l'atrium droit qui sont des supporters chaux patates qui forment ce qu'on appelle le noeud sinu atrial. Cette vague va activer sur son passage les cellules musculaires du myocarde qu'elle va rencontrer pour la contraction du coeur et elle va se diriger vers un autre groupe de cellules cardionectrices qui sont un autre groupe de supporters qui vous mettent de l'ambiance dans le coeur c'est le nœud atrioventriculaire puis le trajet va se continuer dans le septum interventriculaire par l'intermédiaire de ce qu'on appelle le tronc du faisceau de His qui va ensuite se diviser en branches droites et en branches gauches et entre parenthèses, la branche gauche va elle-même se diviser en faisceaux postérieurs et en faisceaux antérieurs. Et enfin les branches droites et gauche du tissu nodal vont se ramifier dans les ventricules et donner ce qu'on appelle le réseau de Purkinier. Une dernière chose à retenir c'est que les supporters les plus chauds qui vous mettent la meilleure ambiance et un meilleur rythme cardiaque sont les supporters qui font commencer la vague. Donc lorsque le nœud sinuatrial fonctionne correctement et que la vague se propage bien, alors on aura un rythme cardiaque à environ 70 battements par minute Lorsque vous avez un problème de transmission entre le nœud sinuatrial et le nœud atrioventriculaire bon c'est pas bien grave, les supporters du nœud atrioventriculaire peuvent prendre le relais mais en un peu moins bien. Du coup on aura un rythme à environ 50 bpm. Et si la transmission ou les deux nœuds supérieurs ne marchent pas très bien le faisceau de lice peut essayer de prendre le relais mais il sera aux alentours des 30 bpm ce qui est trop peu et là il faudra penser à agir Donc vous voyez c'est un système qui est parfaitement autonome mais là vous allez me dire mais c'est bizarre en situation de stress mon cœur se met à battre plus vite et en situation de relaxation il s'apaise et il bat moins vite. Comment ça se fait ? Et bien c'est tout simplement parce que le cœur et le tissu nodal en particulier sont régulés par le système nerveux végétatif, le système nerveux orthosympathique pour le stress et le système nerveux parasympathique pour la relaxation mais tout ça, ça fera l'objet d'une autre vidéo Mais qu'on soit bien d'accord, le cœur fonctionne tout seul. Il s'agit juste ici d'une régulation, d'une modulation d'une modération d'une... Bon d'accord j'arrête Wow, avec toutes les choses qu'on vient de voir je pense qu'un bon récapitulatif s'impose Le cœur c'est une pompe automatique qui vous permet la circulation sanguine de cette manière là ventricule gauche, aorte, organe, veine cave supérieure ou inférieure, atrium droit, ventricule droit, tronc pulmonaire, deux artères pulmonaires, poumons, quatre veines pulmonaires, atrium gauche, ventricule gauche, aorte et la bouclée bouclée Ce sang est en contact avec l'endocarde La couche au dessus s'appelle le myocarde et contient les muscles qui vous permet de faire fonctionner cette pompe mais ils ont besoin d'être alimentés par les deux artères coronaires La droite vous donne l'artère marginale et l'interventriculaire inférieure et la gauche vous donne l'IVA et la circonflexe. Les artères coronaires sont perfusées pendant la diastole ventriculaire gauche alors que le reste du corps reçoit le sang pendant la systole ventriculaire Les cardiomyocytes ont alors toutes les ressources nécessaires pour fonctionner, il ne leur reste plus qu'à recevoir un ordre, un ordre venant du tissu nodal Le tissu nodal étant un tissu qui dérive du myocarde et qui fonctionne comme une vague du supporter rythmée de manière automatique La vague venant du noeud sinuatrial noeud atrioventriculaire, tronc du faisceau de His branche droite, branche gauche du faisceau de His réseau de purkinier afin d'activer les cellules cardiaques dans le bon ordre pour assurer une bonne contraction Pouh ! Cette vidéo est à présent terminée j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé à en apprendre un petit peu plus sur vous même. D'ici là, aimez-vous les uns les autres et montrez à votre entourage que votre coeur n'est pas qu'une simple pompe. Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz